bonjour écoutez j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a donc qu'on va commencer donc la formation dans la formation aura plusieurs modules avant de commencer je vais boire un coup votre santé puisque vous savez il faut boire énormément mais il faut boire de l'eau il s'agit pas de boire picolé quoi se saouler la gueule donc la formation va durer en fait un an et dans cette formation là vous allez pouvoir passer au niveau supérieur à chaque fois à chaque fois en fait et avant de chercher comme on l'a annoncé avant la formation avant de chercher à réussir vraiment à impacter le monde comme j'ai l'habitude de dire eh ben il faut bien prendre soin de sa santé quoi sa santé ben c'est boire de l'eau boire suffisamment d'eau il faut compter entre un litre à deux litres d'eau minimum quand il fait chaud bien plus puisque notre corps est composé de 70% d'eau et notre cerveau également il ya beaucoup d'eau dans le cerveau donc si vous voulez que la tête fonctionne mais à vous fonctionne très bien ben il faut boire boire de l'eau boire de l'eau il faut éviter les boissons sucrées pourquoi parce que quand vous buvez par exemple du coca et ben vous avez encore soif donc boire sans cesse ça c'est quelque chose de très important vous avez mal au dos vous buvez plus d'eau vous avez mal à la tête vous buvez plus d'eau vous allez voir ça va de l'eau de l'eau en plus ça coûte rien de l'eau donc ça va vous changer la vie ça c'est un des premières clés que je vais vous donner deuxième clé que je vais vous donner c'est pour vouloir aider les autres à réussir ben il faut être en forme et pour être en forme et bien il faut faire du sport alors faire du sport d'un minimum trois fois par semaine fait du sport aller courir aller marcher peut-être en famille dans la forêt ou alors sur le sentier littoral pourquoi pas vous allez pouvoir faire des rencontres également parce qu'il ya plein de gens qui courent qui marchent etc et discuter avec les gens tout simplement trouver des excuses demander aux gens parce qu'ils viennent là souvent est-ce que combien de fois par semaine ils viennent s'intéresser aux gens tout simplement et les gens vont s'intéresser à vous et vous allez pouvoir faire plein de contacts comme ça donc trouver des occasions pour sortir pour faire des contacts d'accord fait du sport donc quand vous faites du sport mais qu'est ce que vous faites vous ramenez une bouteille d'eau avec vous aussi une fois qu'on a fait du sport dans ce sens bien dans la tête on se sent on se sent bien fort parce qu'on a transpiré on sait que une fois qu'on a transpiré d'après le corps a besoin de se reposer en fait le corps physique a besoin de se reposer donc on se sent bien on se sent bien on se sent énergisé et là on peut aller affronter le monde on peut aller faire plein de contacts on peut aller faire de la vente on peut aller rencontrer des gens on peut aller aider d'autres personnes puisque vous êtes énergisant d'accord donc si vous êtes énergisant vous allez pouvoir booster les autres parce que vous avez cette énergie là en vous qui va faire la différence ok donc deuxième point ensuite je vais revenir tout au long de la formation je vais revenir sur quelque chose de très important quelque chose de très important c'est qu'est ce qui vous fait avancer est ce que vous savez qu'est ce qui vous fait avancer aujourd'hui il faudra trouver votre don ultime votre don ultime c'est poser la question autour de vous à vos proches à votre famille à vos amis quelles sont les vos qualités est ce que vous êtes enthousiaste est ce que vous êtes généreux est ce que vous êtes gentil est ce que vous êtes serviable enfin demandez aux gens donc il faudra demander à une vingtaine de personnes voilà je suis en train de faire une formation et je voudrais que tu me rends un service je voudrais que tu me donnes mes qualités en fait parce que moi je sais mes qualités mais à tes yeux je sais pas pour toi qui suis-je quelles sont mes qualités et en fonction de ce que les vingt proches personnes vont vous donner comme qualité et ben ça sera ça votre qualité vous allez ça va prendre peut-être deux mois juste pour trouver votre don ultime pourquoi vous êtes fait et qu'est ce qui fait que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire une fois que vous avez trouvé le don ultime et ben vous allez avoir une autoroute qui sera tracé devant vous tout simplement moi je les fais à deux reprises on m'a demandé à deux formations m'a demandé un c'était le don ultime et l'autre c'était l'alignement c'est la même chose en fait donc aujourd'hui je sais pourquoi je suis fait je vais vous dire pourquoi je suis fait aujourd'hui je suis fait pour aller aider les autres à réussir parce que je suis un grand très grand altruisme j'aime aider les autres alors en réfléchissant un petit peu autour de moi de par mon métier de par mon métier de maître cuisinier de cuisinier avant ben on fait de la cuisine on fait la cuisine pour les autres je fais pas la cuisine pour je fais pas la cuisine pour moi je fais pour les autres ça veut dire que je vais mettre toute la passion que j'ai dans la cuisine toutes les techniques de cuisson que j'ai appris et ben je vais pouvoir cuire une viande qui est tendre je vais pouvoir cuire un plat qui est savoureux parce que une fois que le client aura mangé ben je vais lui demander alors c'était comment pour avoir son son impression et avant de servir le plat ben je vais goûter la sauce puisque je vais m'assurer que la sauce soit bien goûteuse toujours dans l'esprit de satisfaire notre personne donc je suis un très grand altruisme parce que dans la vie à deux catégories de personnes ceux qui sont égoïstes qui vont penser qu'à leur nombril et deuxième catégorie la personne qui va penser à l'autre tout simplement moi je suis un très grand altruisme donc je pense à l'autre je suis bon et comme disait un ami à moi il faut pas confondre bon et con je suis pas con quoique quand me marche sur les pieds je peux devenir con parce que quand on essaie d'abuser de moi qu'on me dit non et quand alors que je sais que c'est possible on me dit que c'est pas possible on me dit que c'est c'est impossible ou ou bien il n'y a pas de solution il ya toujours des solutions ou bien quand il ya plusieurs personnes qui qu'ils aient quand il faut ils ont envie de faire du forcing par exemple au restaurant ben un concurrent un con un con un con un concurrent oui des fois je je bégaye un peu donc excusez moi un concurrent a envoyé donc la police plus les services vétérinaires et tout ils sont venus à 16 et pour mettre le paquet et donc j'ai vraiment détesté ça mais j'étais solide comme un rock parce que j'avais fait de la formation personne du développement personnel parce que j'avais j'ai plusieurs années d'expérience en communication donc si j'étais quelqu'un un petit restaurateur simple j'aurais peut-être fermé parce que mentalement j'aurais dit non on peut pas vivre ce que j'ai vécu en trois heures de contrôle donc ça veut dire que j'étais puissant face à 20 personnes à 20 fonctionnaires donc le service vétérinaire le la police judiciaire la police nationale la police municipale enfin toutes les polices qui étaient là et tous contre moi tout seul donc j'ai quand même sorti vainqueur ça veut dire que il faut vraiment avoir un mental d'acier un mental très fort très puissant et c'est pour ça après j'ai créé j'ai créé le groupement européen des professionnels plus dynamique et plus audacieux et toutes les adhérents de mon groupement aujourd'hui s'ils se font contrôler eh bien ils appellent j'arrive je dépose la caméra et ils doivent faire le contrôle dans les règles ils vont pas pouvoir abuser du commerçant ou abuser de l'artisan ou du professionnel donc c'est pareil je souhaite à personne de vivre un contrôle comme j'ai vécu mais ça m'a permis de me mesurer ça m'a permis de me mesurer face à à ses fonctionnaires donc je déteste les abus ça veut dire que là oui je peux là je peux devenir con mais en général je suis bon et j'ai peur de rien donc même en passant au tribunal après ben le procureur eh ben il regardait le plafond comme ça et le juge il regardait pas terre ça veut dire que deux magistrats face à la communication que j'ai appris pendant les dizaines et vingtaine d'années et bien ça m'a permis de faire face même aux magistrats même au tribunal j'ai pu être fort c'est un tel point pour vous dire que le développement personnel c'est vraiment c'est tout dans la vie il ya un ami qui est qui est millionnaire qui m'a dit encore aujourd'hui s'appelle luke do il m'a dit avant le développement personnel il ya une vie et après le développement personnel c'est une autre vie c'est la même personne mais qui grandit sans cesse et qui change donc aujourd'hui vous êtes dans un dans une formation de développement personnel donc vous allez on va je vais vous aider à grandir votre personne à vous donc mon but c'est que vraiment de vous aider à monter la marche à chaque fois la marche supérieure vous allez pouvoir avoir un peu de croissance comme ça après ça va s'arrêter et quand ça va s'arrêter ben je serai là pour vous hisser vers le haut pour dire pour te dire ben écoute regarde en haut et encore des possibilités parce que le succès c'est pas ça ne monte pas comme ça ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend il ya des hauts des bas des hauts des bas des hauts des bas des hauts des bas et après les faire des hauts des hauts des hauts des hauts des bas il ya encore des hauts des hauts des hauts donc c'est c'est semé d'embûches en fait la réussite c'est semé d'obstacles et donc pour contrer à ça et ben il faut être persévérant comme vous avez vu l'ismer ma femme elle vous disait qu'elle aimait pas ce que je fais parce qu'elle n'aime pas l'échec ben l'échec ça fait partie de la réussite il faut échouer pour réussir pourquoi parce que si on réussit tout ce qu'on fait on a la grosse tête après et on devient invivable on devient insupportable tandis que des fois on a des succès des échecs des succès des échecs ça nous permet d'être humble d'avoir l'humilité d'accord donc c'est très très important mais après il faut avoir soif d'apprendre il faut avoir vraiment soif de réussir de dire waouh oui j'ai envie de réussir j'ai envie d'être comme lui j'ai envie d'avoir sa confiance au fin fond qui est indétrônable c'est ça qu'il faut faire de dire que la vie est belle il faut aller croquer la vie à pleines dents on a une mission on va l'aider le maximum de personnes puisque quand on rencontre une personne en fin contact on invite ben c'est pas pour c'est pas pour moi c'est pour l'autre je suis en train de vous aider c'est pas pour moi c'est pour vous je veux absolument vous aider je veux absolument vous aider à réussir votre objectif c'est pas pour moi c'est pour vous encore une fois pourquoi parce que si vous allez réussir c'est pas si vous allez réussir quand vous allez réussir je serai très heureux quand vous êtes reconnu manager ou plus pour certains à dubaï et ben je serai moi ravi ravi parce que ça sera une partie de mon travail quand vous allez réussir je serai ravi aussi parce que ça sera vraiment une partie de mon ça sera aussi toutes les ma méthode de travail ça sera toute la 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 formation que je vais mettre avec vous les implications la la comment dire travailler en équipe donc tout ça parce que quand vous allez avoir des difficultés vous allez être dans la peine et ben moi aussi je serai dans la peine c'est vraiment une une complicité totale pour réussir d'accord il ya des moments où je serai pas tendre avec vous parce que c'est mon rôle de coach il ya des moments où il faudra que je vous bouscule et ben ça sera mon rôle de coach je vous préviens tout de suite donc je serai pas votre ami il ya des moments où je serai dur il ya des moments où je vais vous tendre la main beaucoup de fois je vais vous tendre la main je serai cool il ya des moments où ça sera ben il faudra mettre le paquet là il ya ça sera plus le l'ami qui va te dire ben écoute ben viens c'est possible encore non non là c'est on va faire du rentre dedans on va bousculer les choses voilà et puis on va y aller on va on atteint les objectifs donc c'est ça donc je récapitule pour cette formation pour cette vidéo dans le premier premier point donc boire de l'eau en fait je vais boire un coup parce que là je commence à voir la gorge sèche boire de l'eau 2 faites du sport d'accord pour être bien parce que là voyez à tout moment de la journée si je vous dis bah écoutez vous êtes en forme il faut faire des bons wow ok ah ben oui à l'occasion va faire des bons vous allez voir c'est génial on se sent léger comme une plume et puis on y va il faut avoir il faut avoir cette énergie là pour y aller pour impacter pour vraiment donner envie aux gens parce que vous êtes une locomotive tout simplement les autres sont des suiveurs c'est les wagons donc vous vous êtes la locomotive ok donc y aller devant comptabiliser ses victoires ça c'est génial une fois qu'on a on a fait une deux trois quatre victoires dans l'agenda on va mettre un plus un plus un plus le soir on va regarder on fait le bilan on va dire waouh un deux trois quatre victoires waouh cinq victoires waouh ok fin de semaine on fait le bilan on regarde le nombre de victoires on analyse on célèbre les victoires on regarde aujourd'hui là j'ai pu faire cinq victoires de la semaine pendant six jours j'ai fait trente victoires waouh j'ai eu tant d'argent je vais aller me faire plaisir je vais m'acheter quelque chose avec l'argent que j'ai gagné ça va me marquer soit j'achète une paire de chaussures soit j'achète un sac soit j'achète un stylo soit il faut acheter quelque chose pour que quand on prend la chose qu'on a acheté grâce à nos efforts et bien notre cerveau ici on va célébrer on sera content on va dire waouh ça c'est le fruit de mon travail ok parce que souvent trop souvent et bien on cumule trop de choses négatives les médias sont là pour nous dire que voilà il ya encore une catastrophe il ya encore ça il ya encore là il ya encore là malheureusement ici on n'est pas une poubelle on est notre cerveau c'est pas une poubelle on décide de savoir qu'est-ce qu'on met ici dans le cerveau on met des choses positives sauf que les choses positives et bien ça fait pas avancer les choses pour les médias c'est pas assez croustillant c'est le négatif qui est croustillant et les gens répètent le négatif donc il faut sans cesse je vais vous donner une méthode après pour gérer le négatif ça va vous ça sera mis dans votre poignet je vous dis pas plus ça sera plus tard je suis en train de préparer une surprise pour vous pour vous permettre de contrôler votre pensée ok quand je vous dis que je suis en train de préparer là pour l'instant des usines qui vont fabriquer des managers c'est vraiment des usines qui vont fabriquer des managers parce que on va apprendre à réussir vous allez apprendre à réussir avec moi et ça sera avec vraiment un immense bonheur qu'on va faire réussir énormément de personnes autour de nous posez-vous la question combien de personnes je veux faire réussir combien de managers je veux avoir dans mon équipe si tout simplement je veux être manager combien de personnes je veux aider est-ce que je veux aider 4 personnes est-ce que je veux aider 5 personnes combien de personnes je veux aider pour que je devienne manager je m'oublie moi et je vais aller travailler avec les autres en s'oubliant soit on va travailler avec les autres on va vraiment s'impliquer avec les gens et on va dire avec les gens qu'est-ce que tu veux faire comment qu'est-ce que tu veux faire comme objectif quel est ton rêve on va travailler pour que tu puisses mettre ton rêve en place on verra ça en comme on dit au canada avec mes amis canadiens en présentiel ensuite il faudra écouter de la bonne musique ok je vais vous envoyer de la bonne de la bonne musique que j'écoute moi et qui me met d'aplomb dès le matin si vous avez la possibilité d'écouter la bonne musique cette bonne musique qui vous fait vibrer dans votre dans votre voiture et bien c'est aussi super sur votre téléphone c'est aussi super d'accord parce que dans la musique il y a beaucoup d'émotions et les émotions ben il faut faire ressortir les émotions c'est ce qu'il faut faire ok après dans d'autres vidéos on va travailler sur les peurs qu'est-ce qui fait qu'on a peur de faire des choses nadège m'a parlé la dernière fois de la zone de confort sortir de sa zone de confort également ça on va apprendre aussi on va travailler sur les émotions quand on sent comment on a le souffle court on a les yeux qui dilatent on voit qu'il y a une émotion qui est forte qui arrive comment travailler sur ces émotions on va travailler sur le cerveau ici l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche les différentes parties du cerveau d'accord le cerveau mamalien, le cerveau reptilien et le cortex ici devant sur les stratégies, sur la vision et sur tout ça ok on va travailler sur la communication non verbale communication non verbale et bien si là je suis en train de parler avec vous je croise les bras je suis fermé léger les jambes et les bras croisés je suis fermé travailler là sur ici avec les mains on va pouvoir vous parler de du de la réussite en marketing donc de tout simplement de la neuromarketing parce qu'il faut savoir utiliser la neuromarketing pour pouvoir impacter les gens on va pouvoir travailler sur la PNL la programmation neurolinguistique ça c'est programmer son mental à réussir programmer pour être un expert en communication d'accord parce qu'il faut que vous soyez vraiment expert dans tout ça donc vous voyez la formation est longue la formation est longue et il y aura beaucoup de choses à apprendre donc là je vous ai annoncé les différentes étapes ensuite après on va pouvoir boucler et si vous voulez après il y a une étape un peu plus importante c'est pouvoir comment avoir vraiment une indépendance financière indépendance financière c'est être un aimant on va attirer savoir attirer l'argent vers nous que ce soit dans la bourse dans l'immobilier dans les investissements en or enfin il y a plein de choses si vous voulez par la suite une fois que vous allez pouvoir gagner de l'argent on va vous montrer tout ça comment faire ok donc c'est pour une prochaine formation il faut passer au niveau supérieur je vous donne tout de suite là le menu comme ça vous allez savoir et dire waouh il y a encore énormément de choses à apprendre ok donc là il faut profiter tout de suite maintenant que vous ce que que vous ayez 70 personnes dans votre groupe que vous ayez 200 personnes de votre groupe que vous ayez 500 personnes de votre groupe on pourra multiplier par 5 tout simplement j'ai dit 5 tout simplement on va utiliser beaucoup 5 dans la formation parce que ben celle qui a 5 70 personnes on va pouvoir multiplier par 5 donc ça fait 350 personnes celle qui a 200 elle aura 1000 personnes celle qui aura 500 elle aura 2500 personnes celle qui aura ben plus ben elle aura plus de personnes tout simplement donc voilà la formation c'est ça bien réfléchir combien de personnes je pense qu'il faut y aller vers 5 personnes nouvelles ensuite j'ai vu que les plans Nadej m'avait fait un plan en disant les gens 2 nouvelles personnes il faut dire je pense qu'il faut dire la vérité aux gens il faut dire la vérité aux gens il faut dire 3-4 personnes parce que quand vous allez travailler avec quelqu'un qui vient de redémarrer la personne va se dire ben on m'a pas tout dit on m'a pas tout dit parce qu'on m'a dit que qu'il fallait en parler et faire entrer ben 2 nouvelles personnes ben c'est pas 2 nouvelles personnes c'est 3-4 nouvelles personnes 3-3 à 5 nouvelles personnes faudra dire 3-5 nouvelles personnes 5 nouvelles personnes c'est pas la mer à boire les gens sont au courant tout de suite d'accord je suis en train de vous annoncer le déroulement de la formation je suis en train de vous dire que dans la réussite et ben il y a aussi des échecs il y a des hauts des bas des hauts des bas j'ai pas dit qu'il y aura que des réussites que la réussite ça c'est pas possible c'est impossible et c'est rare d'utiliser ce mot là ok je suis en train de vous dire toute la vérité comme ça vous êtes au courant vous êtes prêts il s'agit de travail j'ai pas une baguette magique abracadabra on va vous faire réussir non c'est pas ça c'est du travail mais c'est pas du travail comme pour aller couper la canne c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dur c'est un nouveau métier il faut apprendre tout simplement ok donc voilà et bien j'étais ravi de pouvoir passer ce moment avec vous en vidéo vous allez recevoir plusieurs vidéos que j'ai déjà mis en place sur différents points que j'ai déjà donné sur comment réussir j'ai plusieurs vidéos que vous allez recevoir de temps en temps et pour pouvoir être focussé sur la réussite de temps en temps je vais prendre mon téléphone je vais vous appeler ok on va se voir en direct en présentiel de temps en temps mais on va rester connecté c'est très important vous avez des difficultés vous avez un souci vous prenez votre téléphone si je suis disponible je décroche si je suis pas disponible dès que je peux je rappelle ok c'est mon engagement total sur votre réussite ok donc je serai avec vous à 200% oui aussi vous avez vu mon fond j'adore ici le statut de la liberté c'est quelque chose de très très puissant parce que vous êtes dans une affaire où vous êtes libre qu'allez vous faire de cette liberté est-ce que vous allez la partager avec vous vous avez ici les étoiles les étoiles les étoiles tout simplement c'est quelque chose de très important à mes yeux ils sont très importants parce que moi j'ai la tête dans les étoiles vous voyez là j'ai la tête dans les étoiles toujours je suis un très grand rêveur je pense que tout est possible et je rêve de liberté je rêve de faire réussir les autres je rêve d'impacter le monde je rêve de rassembler un réseau avec 50 654 personnes dans ce réseau avec des chefs d'entreprise avec des distributeurs en marketing par réseau avec des personnes qui veulent être libres voilà mon rêve ok donc et vous quel est votre rêve combien de personnes vous voulez aider faudra me le dire on mettra tout ça sur écrit avec un stylo bleu pour bien marquer ici le cerveau pour que ça soit bien ancré là dans la tête de le cerveau ok je vous embrasse et je vous dis bon succès à très vite à très bientôt c'est parti merci merci